Salut à tous, nouvelle journée et nouvelle émission sur canalture.com pour évoquer ce programme du jeudi 16 juin. Quintet plus sur les programmes de Paris-Lenchant, nous évoquerons cette compétition dans la première partie de l'émission. Un quintet qui se dérugera d'ailleurs en fin de journée. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous indiquer en réunion 2 à la Teste, en réunion 3 à Lyon-Pareilly et en réunion 4 à Amiens. Avec pour ces différentes réunions des informations recueillies auprès de professionnels, entraîneurs ou sociopros y participants. Concernant ce quintet, le prix-major Fridolin, j'ai placé en tête le 12 à Vox et le numéro 6, Chalali, qui ont été respectivement affichés 4e et 5e d'un quintet disputé le mois dernier sur ce parcours. Concernant le 12 à Vox, il a pris part à 3 quintets pour déjà 2 places de 4e. Le 6, Chalali, a déjà remporté son événement, c'était à Chantilly, malgré la surcharge en couruie, il a confirmé depuis. C'est un cheval qui compte déjà 7 podiums en 10 courses courues, preuve de sa régularité. Le 13, Brouillard, est un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 5 places en vie quintet courue. Il a également remporté un quintet plus au mois de mars sur le tracé proposé. Et ce, dans une course, il dominait 4 de ses rivaux du jour. Le 14, c'est Essai Transformé, lui aussi a déjà gagné au niveau quintet, c'était à Saint-Cloud. Le cheval monte en puissance, à mon avis, dans ce lot. C'est un cheval qu'il convient de surveiller de près. Le 3-1, French Comté, est en phase ascendante. Un cheval qui avait bien fait dernièrement dans un quintet à Saint-Cloud. Il a déjà également réussi sur le tracé proposé. On garde également le valeureux millefil, numéro 10, qui va prendre part ici à son 48e quintet. Il y compte déjà 3 victoires et 22 places, donc en 47 participations. Le cheval vient de prouver sa forme en se classant 2e d'arrêt sans quintet à Saint-Cloud. Il devra une nouvelle poitre dans le coup. Le numéro 1 dans cette épreuve, c'est Projac, qui vient de s'imposer à Saint-Cloud dans un quintet. Le 24 mai, ce jour-là, il demandait 4 de ses rivaux du jour. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle de l'handicapur. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place, tout comme le de Fayatan, qui vient de se produire en Italie. Une prestation infructueuse, mais pour son retour dans les handicaps, il sera imprudent de le sous-estimer. Résumé chiffré, 12 Avoc, 6 Shalali, 13 Brouillard, 14 Essay Transformer. Le 3 French Comté, le 10 Milfield, le numéro 1 également, et le numéro 2, 12, 6, 13, 14, 3, 10, 1, 2. Dans le prix Tiberville, la liste adresse du jour, j'aime beaucoup. Le 3 Lots of Magic, le numéro 4 également, Ability, qui ont en temps commun d'avoir débuté victorieusement, et qui sont invaincus au départ de cette course. On peut lui poser le numéro 5, La Gloire, qui n'a pas manqué sa course de rentrée, s'imposant après avoir été deuxième l'an dernier. 403, 4, 5 dans l'an du programme. Dans la 8e, le 801, Simon's King, vise une troisième victoire de rang, mais pour y parvenir, il lui faudra notamment dominer le 7, Lupo Noro, qui dispose ici d'une toute première chance théorique. Également, dans cette épreuve, le numéro 2, Harper, pour sa régularité. 1, 2 et 7 dans la 8e, toujours à Paris-Lonchamps. On passe à la test en Réunion 2. Sachez que j'ai pu converser avec Bruno de Monzay, mais avant d'évoquer ses partants, dans la 2e, j'aime beaucoup la protégée de François-Nicolle, qui vient de s'imposer pour ses débuts en haie, après avoir bien fait en place. C'est le 203. Le 205, Djibyl Desmottes, qui revient en haie, mérite également une mention. Bruno de Monzay présente lui le 303 Camino. Je l'ai senti assez confiant avec ce poulain. Un poulain qui a déjà pas mal de métiers, qui a des facilités, qui sait bien sortir de sa stalle et qui a de la vitesse. Et dans ce lot, il ne serait pas surpris de le voir lutter pour la victoire. Le 303 Camino, qui à mon avis, constitue un rival très sérieux pour le 301 d'Abilla, qui sera sans nul doute la favori de cette course. Bruno de Monzay aura également deux partantes dans la 6e course pour Angloirab, à savoir Samir Haddock, le 4 et le 8 également, l'heure du verre, qui ont déjà bien fait en pareille société, qui ont déjà couru ensemble. D'après lui, elles sont plutôt recommandables pour des places, des 3e, 4e places. Elles sont, selon lui, barrées pour la victoire. On peut lui opposer le préféré, le numéro 7, Calife de Poyac. Souvenez-vous, Christelle Courdad nous l'avait présenté comme un très bon cheval. En tout cas, dans cette catégorie, c'est une priorité. A mon avis, c'est un lauréat en puissance, le 607 Calife de Poyac. Attention également, numéro 2, Malek, irréprochable depuis ses débuts. Donc, toujours à la test en Réunion 2, je vous recommande le 7, Calife de Poyac, le numéro 2, Malek. Et pour d'éventuelles places, le 4 et le 8, entraînement Bruno de Monzay. Une interview qui sera certainement disponible sur notre site canalturf.com. Lyon-Paris, Réunion 3. Sachez que dans la première, Julie Busset, la fille de l'entraîneur Thierry Busset, m'a parlé en grand bien du 104 Gélénia, qui a débuté victorieusement à Châtillon sur Chalaronne. C'est une pouluche très estimée, qui a des qualités. Et vu l'estime que lui porte son entourage, il ne faudrait pas être surpris de la voir remettre le couvert, le 104 Gélénia. Dans la 8e, je dis un cheval que j'aime beaucoup, c'est Forever the Best, qui n'est pas toujours facile avec ses problèmes de jambes. C'est un cheval de qualité, en retard de gain. A mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Le 810, Forever the Best. Le danger pour lui pourrait venir du 811 Racing Gribble. Un cheval suédois, qui manque de références sur les parcours de tenue, mais qui a toutefois des titres à faire valoir. Et il n'effectue certainement pas le déplacement dans l'hexagone pour faire de la figuration. 810, 811. Concernant Amiens en réunion 4, je pense que le 102 Instinct Pont-Royal vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. C'est ce que m'avait d'ailleurs indiqué lors d'une précédente entrevue Jérémy Koubich. Donc à mon avis, ce 102 Instinct Pont-Royal peut refaire par des lui. J'ai pu converser avec également Laurent Barassin qui n'est pas négatif avec le 109 Ice Dream et Kieruzok, qui d'après lui, à la pointure d'une course comme celle-ci, le bémol, c'est le numéro Autostar, qui va lui contraindre de subir la course. Quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée, et à mon avis, ici, à une cote spéculative. Laurent Barassin, qui se déplace également entre le 613 et Yanoch, qui d'après lui, est compétitif à ce niveau. Numéro 13, deuxième ligne Autostar, mais c'est une pouiche, sur laquelle il compte qu'il y a de la qualité et qui, selon lui, a des gains à prendre au cours de la saison. Donc ne la négligez pas, et je vous invite à la glisser dans vos différents champs réduits, que ce soit en couplé, voire en trio ou autre. Voilà donc pour les infos de ce jeudi 16 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada